Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous. Cette vidéo s'adresse donc aux béliers, ascendant bélier ou lune bélier, enfin en tout cas si vous êtes, si vous avez dans vos énergies beaucoup de béliers, ça peut davantage vous concerner. Allez c'est parti, qu'est-ce qu'on vous donne donc ? Donc pour la période du 15 au 30 septembre, pour les béliers. Alors, vous avez la maison 11, je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Alors ici on est plus dans la notion de collaboration, de co-créer, d'être dans l'ouverture aux autres de façon générale. Voilà, il y a ce fait de vouloir contribuer peut-être à quelque chose par rapport à un groupe, un collectif ou quelque chose comme ça. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, avec le tarot psychique donc pour vous, les béliers, ascendant lune en bélier donc pour la période du 15 au 30 septembre. Ok, vous avez la transformation. La carte de la transformation vous parle de quelque chose qui a changé, d'une situation. Alors ça peut être soit une situation radicalement autre, ou soit c'est vous, tout simplement, qui ressentez le besoin de changement ou qui avez besoin de changer quelque chose. Voilà, donc la transformation, si vous avez envie ou besoin de changer quelque chose de façon radicale, ça peut être dans votre... Par exemple, si on est dans le lien aux autres, il y a peut-être des relations qui ont pris fin ces derniers temps dans votre entourage et vous souhaitez peut-être en créer de nouvelles. Voyez, c'est ça le processus de transformation. Donc il y a quelque chose qui bouge en tout cas durant cette période. Oui, ici vous avez le chakra racine, donc là il y a un ancrage. C'est-à-dire que vous ancrez concrètement la notion de transformation, les changements que vous souhaitez mettre en place, vous allez les mettre en place durant cette période. Ok. On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman, donc pour les énergies générales des béliers du 15 au 30 septembre. Alors, ok, le leadership, vous voulez plutôt... Alors, ce qui est intéressant aussi avec la carte du leadership, c'est que vous prenez un peu le contrôle de la situation. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez peut-être de mettre un terme à quelque chose, d'enclencher un changement. Un changement radical, mais un changement dans le but vraiment de vous épanouir d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans votre vie relationnelle, dans peut-être une transformation au niveau d'un projet ou d'un travail. Il y a quelque chose qui bouge et qui change, mais c'est vous qui décidez ce changement. Ouais, vous décidez ce changement parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. La voleuse de rêve ici parle de l'impression de s'être trompée. Alors, soit s'être trompée de direction, de projet, ou tout simplement dans votre vie relationnelle, vous êtes trompée sur la personne que vous pensez côtoyer et qui finalement n'est pas du tout ce que vous auriez voulu. Vous avez quand même deux fois le chiffre 13 qui marque ici pour vous. Et c'est vrai que le chiffre 13, ça nécessite la transformation, le changement. C'est quelque chose qui peut se terminer. En tout cas, ici, vous voyez les choses d'une manière différente. Voilà, vous vous rendez compte que vous vous êtes illusionné dans une situation et vous décidez de couper court à tout ça. Vous décidez de reprendre le contrôle. OK. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour vous, les béliers, du 15 au 30 septembre. Vous avez la contribution. Donc là aussi, on vous reparle encore une fois d'apporter quelque chose, de co-créer avec les autres. Je pense que pour certains d'entre vous, vous vous êtes trompée dans la manière de faire, dans la manière d'être, ou tout simplement de vous être trompée de groupe, vous êtes trompée de chemin, de voie. C'est possible aussi de personne. Voilà, donc par rapport au fait d'apporter votre contribution, on voit qu'il y a du changement ici. Vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs. Vous ne voulez plus, en tout cas, vous illusionner. Vous faites les choses de façon différente. En tout cas, vous allez faire les choses de manière différente durant cette période. Donc, une transformation à la clé. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Allez, pour vous les béliers. Du 15 au 30, ouais, il y a un ras-le-bol. Donc, en fait, l'élément déclencheur, à mon sens, ici, c'est un gros ras-le-bol. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une fatigue mentale. C'est une pression. Voilà, il y a quelque chose qui vous a permis de prendre conscience que vous... Mais peut-être que les situations pour lesquelles vous vous fatiguiez beaucoup, vous vous étiez beaucoup investi, finalement, vous vous rendez compte que ce n'est plus du tout à l'ordre du jour et que ce n'est plus du tout ce que vous voulez aujourd'hui. Vous vous êtes peut-être sacrifié ou vous avez peut-être l'impression d'avoir donné, je ne sais pas, 20 ans de votre vie dans un boulot. Et aujourd'hui, vous en êtes fatigué. Vous ne supportez plus, finalement, la situation telle qu'elle est parce que ce n'est pas du tout ce que vous voulez. En tout cas, ce n'est plus du tout ce que vous voulez. Donc là, reprise du contrôle, du pouvoir. Vous pouvez mettre fin à quelque chose parce que vous en avez marre, tout simplement. On voit ici que vous êtes épaulé et que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans cette démarche. Voilà. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot, le cristal vision tarot pour vous, les béliers. Donc énergie d'action et activité, on voit que vous êtes très fatigué. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez beaucoup de choses. Alors, le chevalier d'épée, c'est la façon de communiquer. C'est votre façon de communiquer, mais la façon d'agir et de réagir. Là, pour moi, il y a de l'impulsivité. Il y a votre côté un peu, oui, c'est ça, impulsif, agressif par moment qui peut ressortir. Mais parce que là, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc là, c'est terminé. Pour moi, il y a un événement. Il y a un élément déclencheur qui fait que vous allez mettre un terme à ce que vous ne supportez plus aujourd'hui. Donc si c'est dans le boulot, ce sera dans le boulot. Si c'est dans votre quotidien, ce sera dans votre quotidien. Si c'est relationnel, ce sera relationnel. Mais voilà, tout dépend de là où vous en êtes, de ce que vous vivez. Mais ouais, pour moi, il y a bien quelque chose ici qui va vous donner le top départ, de sortir effectivement d'une situation stressante et pesante. Le page de coupe, c'est peut-être l'aide qu'on vous propose. Il y a une personne ici qui vous redonne de l'espoir, qui vous redonne peut-être aussi, qui vous encourage peut-être à écouter davantage votre cœur, à écouter davantage vos rêves, vos aspirations, à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. C'est ça qui vous soutient ici. C'est sur le plan moral, j'ai l'impression. Ouais, parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé. Vous vous êtes peut-être laissé bercer d'illusions par une situation peut-être un petit peu trop belle, ou alors une personne qui vous a vendu du rêve, ou quelqu'un ici qui n'a pas été honnête avec vous. La 7 d'épée, c'est tout ce qui est trop... Ouais, tout ce qui n'est pas... Comment dire ? Tout ce qui n'est pas authentique. Voilà, c'est les mensonges, ou alors c'est les situations trompeuses, trompeuses, ou voilà, on vous a promis des choses, puis finalement vous n'avez rien. Voyez toutes ces choses-là. Vous vous rendez compte aujourd'hui que, bon, c'est plus important quand même d'écouter votre cœur, vos rêves, et de laisser tomber un petit peu ce pour quoi vous vous êtes engagé il y a quelque temps déjà. Oui, on voit bien que c'est en lien avec la notion d'engagement, de promesse, de contrat aussi. La 4 de bâton peut symboliser la notion de contrat, mais aussi tout ce qui pouvait représenter pour vous la sécurité, la stabilité, la construction, vous étiez peut-être engagé dans des projets, vous voyez la contribution, vous avez contribué peut-être à des choses, et là aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est trop pour vous, qu'il n'y a pas la reconnaissance que vous attendez, ou en tout cas il y a carrément même des choses, des trucs mensongers, ou en tout cas des trucs qui ne sont pas authentiques et pas honnêtes. Donc il y a un besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur, reprenez la notion de contrôle sur la situation et mettez-y un terme. Oui, parce que là vous avez une nouvelle opportunité derrière vous. L'opportunité c'est justement de contribuer à autre chose. Oui, d'apporter votre contribution à quelque chose qui fait résonance, qui a du sens pour vous, et pas à quelque chose qui vous fatigue et qui vous épuise, et qui vous, quelque part, qui vous pompe toute votre énergie. Donc voyez un petit peu dans quel domaine ça résonne pour vous les béliers. Mais à mon avis, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous depuis longtemps. Une idée, une envie, voilà. Allez, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle chakra du cœur. Donc du 15 au 30 septembre pour les béliers. Ok. Changement positif dans une relation existante. Ok. Et là on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc on voit bien que par rapport à une personne que vous connaissez déjà, une personne, il y a quelque chose qui évolue. Peut-être un rapprochement, peut-être une relation de confiance qui devient de plus en plus présente. On a vu ici que vous allez être soutenu et épaulé par quelqu'un. Donc ça peut être peut-être possiblement cette personne-là. Donc là on sent qu'il y a une amélioration dans une relation. Durant cette période. Oui. Proposition. Oui. Alors moi je sens vraiment le coup de pouce, le coup de main. Bah si tu veux je viens t'aider. Si tu veux, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous redonne de l'espoir. Ça vous redonne du sourire. Ça vous permet effectivement de... Bah justement, de décider enfin de changer votre vie. Parce que c'est une motivation. Moralement c'est quelqu'un qui va vous motiver. On voit bien ici que c'est inattendu avec la tour. Il y a un caractère inattendu, une proposition, une invitation. Quelque chose qui vous permet effectivement de retrouver le sourire et de retrouver le moral. Vraiment. Donc oui. Oh ! L'étoile, l'espoir bien sûr. Voilà. L'espoir. Bon c'est intéressant mais c'est vrai que voilà. En tout cas ça titille un peu votre curiosité. Le page d'épée c'est votre capacité à observer, analyser la situation. Et chercher à comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc là vous êtes en train de... En tout cas vous vous montrez très curieux et très curieuse de la situation. De cette proposition là qui tombe à point nommé. Donc peut-être que c'est en lien avec ce processus de transformation. A mon avis ça y contribue. Ça c'est sûr. Ça peut être une proposition très concrète ici pour contribuer à un projet collectif. Ça peut être en lien avec la famille. Ça peut être en lien avec un groupe d'amis. Mais en tout cas on sent que ça vous rapproche d'une personne importante pour vous. Donc ça redonne espoir. Ça fait du bien. Ça motive. Et ça vous permet aussi de sortir un peu de votre réserve. Voilà. Là il va falloir aussi à réapprendre à faire confiance. Ou en tout cas vous ouvrir davantage pour éviter d'être cramponné ici. Comme ce personnage ici qui a du mal à s'ouvrir et à faire confiance. Voilà. Donc là voilà. Vous réapprenez tout doucement à ça. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vient vous proposer quelque chose. Et ça résonne fortement avec vous. Ok. Très bien les béliers. On va voir quelle est la carte conseil du tarot des anges gardiens. Donc du 15 au 30 septembre pour les béliers. Vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème. Demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Par rapport à ce qui vous stresse et ce qui vraiment vous fatigue. Vous allez recevoir l'aide vraiment. Une motivation extérieure. Une aide extérieure qui va vraiment vous permettre de retrouver le sourire. Et la motivation nécessaire à mettre un point final à ce qui vous épuise en fait. Tout simplement. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.